Et pour que la situation s'améliore, il faut une relance. C'est ce qu'a présenté ce matin Yvonique Raffin, ministre de l'économie. Un nouveau plan de relance intitulé « Protection et résilience » qui n'a pas fait l'objet d'un vote, mais d'une discussion avec les élus de l'Assemblée. Un plan pour relancer l'économie et l'emploi après une année noire, sans oublier bien sûr les solidarités. Caroline Farré nous en présente les grandes lignes. Edouard Fritsch est clair, rien ne pourra plus être comme avant. Pour pallier les effets de la crise du Covid, le gouvernement s'appuie sur deux axes. Soutenir l'économie et l'emploi pour limiter les effets négatifs de la crise sanitaire et renforcer les solidarités envers ceux qui souffrent. Le plan de relance propose une cinquantaine de mesures à hauteur de 50 milliards de francs sur trois ans, dont 22,3 milliards pour 2021. Objectif affiché, la préservation de l'appareil productif et de l'emploi. A ce titre, 12 milliards seront injectés l'an prochain pour relancer les secteurs du tourisme, de la perliculture ou la transition énergétique. Pour les entreprises, de nouveaux instruments financiers seront proposés, comme la création d'un fonds de relance et de développement, la mobilisation productive de l'épargne ou des crédits d'impôt renforcés. Pour préserver la cohésion sociale, plusieurs centres d'accueil et foyers sont prévus à la construction, après un premier prêt obtenu auprès de l'Agence française de développement en juillet dernier. Cette nouvelle feuille de route fera l'objet d'un second volet qui doit être encore discuté à Paris. Au total, en ajoutant les 30 milliards de crédits de paiement pour la commande publique, ce sont 77 milliards de francs qui seront mobilisés pour ce plan de relance. Florian Vener, merci d'être avec nous sur ce plateau. La conjoncture économique est particulièrement difficile. Ce plan de relance est-il réaliste ? Oui, c'est un plan de relance qui est effectivement réaliste. C'est un plan de relance qui se donne pas mal de moyens. On a vu 77 milliards, c'est pas rien, avec à la fois de la commande publique, à la fois des mesures de soutien général et sectoriel, et puis à la fois des mesures d'investissement aussi. Donc c'est quand même une somme considérable. Selon vous, quels sont les secteurs priorités à relancer ? Alors évidemment, le secteur qui est mis en avant au premier chef, comme d'habitude, c'est le tourisme, puisque c'est le premier moteur de l'économie. Alors on s'intéresse aussi à la perle, on s'intéresse aussi à d'autres aspects, mais les mesures après, elles sont transversales. Elles couvrent aussi l'intégralité des secteurs. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que l'accent a été mis sur le fait qu'il fallait absolument préserver l'appareil productif. Et ça, on ne le dit pas suffisamment souvent, mais les mesures de soutien, en fait, elles évitent la mort des infrastructures, en fait, et ce qui nous permettra, le jour où on pourra reprendre, et notamment le jour où les touristes reviendront, d'avoir des structures pour les touristes, des compagnies aériennes, des hôtels, enfin, des endroits pour accueillir nos touristes. Alors comment maintenir le pouvoir d'achat des ménages dans ce contexte-là ? Alors on a des mesures de soutien directes, effectivement, à l'emploi. Alors pour essayer de préserver l'emploi, pour essayer d'aider également ceux qui le perdent, compenser soit les pertes de pouvoir d'achat qu'on a, parce qu'on réduit, en fait, le temps de travail, soit aider ceux qui perdent leur travail. Donc ça, c'est, bon, les mesures dont on a déjà parlé souvent, d'IS, des ETI, etc., qui sont maintenues, qui sont prolongées. Donc ça, c'est effectivement... Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près un actif sur quatre dont l'emploi est soutenu directement, indirectement, par ces mesures-là, c'est-à-dire 22 000 actifs, quand même. Donc sans ces mesures, on aurait un chômage de masse nettement plus important. Donc pour l'instant, on a vraiment bien réussi à contenir, au niveau des mesures gouvernementales, en fait, les impacts très négatifs qu'on pourrait d'ores et déjà avoir. Alors ce que craignent, justement, les syndicats, c'est comment est-ce que le pays va financer ce plan de relance sans pour autant augmenter les impôts ? Alors, bon, c'est vrai que le financement n'est pas totalement trouvé. Il faut reconnaître. Donc il y a une partie qui est sur le budget général. Il y a une partie où on fait appel à la solidarité nationale. Bon, reste à voir ce qui va se passer, parce que l'État a ses propres contraintes aussi. Et puis, bon, on a une grosse autonomie qu'il faut aussi assumer d'une façon générale. Et puis après, évidemment, il y a un recours à l'emprunt. Donc l'augmentation de la dette. Alors, c'est toujours un débat compliqué, l'augmentation de la dette. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'on évite, comment dire, de faire que du conjoncturel. On essaye de maintenir aussi les structures, en fait, de l'économie. Et à partir du moment où on s'endette pour maintenir des infrastructures ou développer des infrastructures, c'est quand même, au plan économique, nettement moins grave que si on s'endette pour des acquis sociaux, etc. Dernière question, très brièvement. Ce plan sera-t-il suffisant si jamais l'épidémie dure encore plus longtemps ? Alors, évidemment, moi, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer à l'avenir. Alors, là, effectivement, c'est un horizon de trois ans. Ce qui est bien aussi, puisque ça veut dire que le gouvernement a très, très bien compris qu'on n'est pas dans la poudre de perlimpinpin. On n'est pas dans quelque chose qui va se régler très vite. On est sur un vrai problème structurel qu'on va traîner, malheureusement. Et notamment, les mesures d'accompagnement à l'emploi, elles sont dégressives de 2021 à 2022-2023. Mais elles sont quand même présentes. Donc, le gouvernement a bien conscience qu'on va avoir des problèmes d'emploi au moins jusqu'en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada